Yo les gars c'est Laka j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve après plus d'un an d'absence avec une vidéo qui marquera mon retour sur Youtube tout simplement et cette vidéo va concerner FIFA 21 et plus précisément sur Next Gen. Donc à l'écran je vais vous faire défiler de nombreuses images et des vidéos qui vont vous dévoiler les nouvelles cinématiques qu'on a sur Next Gen et qu'on a malheureusement pas sur Old Gen bien évidemment. Comme vous pouvez le voir, il y a on rajouté des cinématiques avant le match avec la possibilité de voir les joueurs descendre du bus mais pas que car on pourra voir aussi les supporters rentrer dans le stade lorsqu'ils passent au guichet. En plus de ça vous aurez le droit à des cinématiques d'après match, donc par exemple après la victoire de votre équipe vous pourrez voir votre entraîneur rentrer sur la pelouse pour féliciter tous ces joueurs et ils ont aussi ajouté une petite surprise avec Klopp lorsque vous remportez un match avec Liverpool et à domicile donc à Anfield et franchement je trouve que c'est plutôt stylé. Donc voilà au niveau des cinématiques d'avant match et d'après match, je trouve que c'est assez complet et très réaliste. Je vous rajouterai aussi une séquence complète d'avant match avec un match de Ligue des Champions pour que vous vous rendez compte à quel point le réalisme a été vraiment poussé sur Next Gen et je trouve ça plutôt cool. Ensuite un petit point sur le détail des graphismes sur les joueurs, notamment avec Neymar comme on peut le voir. Ce qui choque le plus je pense c'est les cheveux et même la barbe qui est selon moi parfaitement modélisé, après ça reste un détail mais voilà c'est assez kiffant. Vous aurez aussi la possibilité d'avoir de nouvelles célébrations, notamment lorsque vous marquerez un but important en fin de match et là comme vous voyez à l'écran le réalisme est vraiment poussé, notamment dans la joie des joueurs et des remplaçants qui rentrent même sur la pelouse. Donc ça c'est une nouveauté assez importante surtout pour le mode carrière et le mode hors ligne en général car ça accentue vraiment le réalisme et surtout la joie de marquer un but important. Après voilà toutes ces nouveautés vont servir uniquement pour le mode hors ligne quasiment, donc tout ce qui est mode carrière etc. Car en ligne on n'aura bien évidemment pas tout ça, vous en doutez. Ensuite petite parenthèse pour vous montrer la nouvelle caméra qui a été ajoutée exclusivement sur Next Gen, elle porte le nom de la caméra eSport Gamecam. Donc voilà ça change un peu, franchement je la trouve assez stylée mais à voir si vous êtes prêts à changer vos habitudes pendant chaque match. Du coup voilà les gars je pense avoir fait le tour pour cette petite vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas et si vous souhaitez d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à liker celle-ci pour me le faire savoir et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Dirigez-vous aussi dans l'espace commentaire pour me dire un peu quel genre de vidéos vous souhaitez voir, par exemple des gameplays en futchamp ou plutôt du gameplay en mode carrière. Et si vous voulez du mode carrière, n'hésitez pas à me proposer soit le mode que vous voulez et le club que vous voulez. Et j'en ferai peut-être un sondage par la suite dans l'onglet communauté, on verra bien comment ça se passe. Donc voilà je suis assez chaud pour vous faire des vidéos gameplays pour cette année, sachant qu'au niveau des nouveautés je ne vais pas pouvoir vous faire énormément de vidéos, sachant que les jeux sont déjà sortis et cette année je n'ai pas pu vous en faire tout simplement. Du coup voilà, petite parenthèse de fin de vidéo, en tout cas moi je vais vous laisser sur ces images et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501